Lock and load. Lock and load, you've got a fire in you, lock. And load, you've got a fire in you, lock. And load, you've got a fire in you. Bonjour et yo Koso dans ce nouvel épisode de Lock and Load. Mon nom est Soranami, ma guilde, l'alliance des Perséides. Au programme de cet épisode, les changements apportés par la version 0.9.2 de l'Arena Commander et ses nouvelles fonctionnalités, ainsi que deux petites vidéos de présentation de vaisseau avec le Redeemer et le Gladius enfin dispo dans le hangar. Les deux principaux changements de cette mise à jour sont la modification du système de visée et l'amélioration de la maniabilité des contrôleurs joystick et manette. D'abord, parlons des changements sur le système de visée. Ce dernier est, suivant Chris Roberts, enfin proche de ce qu'il imaginait au départ en lançant son projet de SpaceSim. Là où le système de visée de l'avant V0.9 était plaisant mais ne demandait pas trop de skill à cause notamment de l'auto-ciblage du système de tir embarqué. La V0.9 a changé cela en enlevant l'auto-ciblage et en forçant les pilotes à devoir suivre leur cible et anticiper ses mouvements. Mais elle avait des problèmes au niveau des contrôleurs parce qu'elle favorisait définitivement les joueurs qui jouaient au clavier et à la souris. De plus, le fait de devoir viser des carrés jaunes rendait les tirs plus incertains et donc moins précis. La V0.9.2 veut changer tout ça. En effet, comme vous pouvez le constater, vous avez maintenant une ou des mires secondaires qui vous indiquent où vont impacter vos projectiles avec une mire différente pour chaque arme à énergie et une mire propre aux armes balistiques. Ce nouveau système de visée est appelé PIP. Pour Predicted Impact Point. Les armes à énergie ont généralement des projectiles plus rapides que les armes à balistique, ce qui rend la visée avec ces dernières légèrement plus facile, car l'écart entre votre mire secondaire et la mire principale est moins grand que dans le cas des armes balistiques. Toutefois, leur défaut principal est qu'elle pompe l'énergie globale de votre vaisseau, énergie que vous ne pourrez pas attribuer à d'autres secteurs comme les boucliers ou les moteurs. Les armes à énergie, encore, ne touchent pas la coque tant que le bouclier est actif, mais elles sont par conséquent ultra efficaces pour faire tomber ce dernier. Sachant que la régénération des boucliers semble avoir été nerfée pour cette mise à jour, elles peuvent être un choix efficace. Les projectiles des armes à balistique, d'un autre côté, sont ralentis par le bouclier, mais arrivent à passer outre celui-ci et peuvent toucher la coque, ce qui est également une technique efficace et redoutable. Le ciblage s'est vu modifié et permet maintenant de mieux visualiser le vaisseau adverse ciblé, plutôt que d'avoir un rond orange qui cachait tout le vaisseau adverse. Maintenant, vous pouvez voir que vous avez un carré qui est plutôt ouvert sur le vaisseau adverse, ce qui permet de mieux le voir, de mieux le voir surtout là où vous visez. La taille des maps s'est vue doubler, passant à plus de 12 km de diamètre. Ceci, ajouté à la présence d'énormes météorites, rend les combats bien plus intéressants et stratégiques. La majorité des armes ont également connu un up conséquent, sauf pour les mantis et les bulldogs qui ont été nerfés. Il y a également pléthore de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux modes de vol. Le zoom dynamique. Le zoom dynamique. Ce mode vous permet de changer le point de focus en faisant comme une mise au point sur un appareil photo, ou comme le humain peut le faire, mais même si cela se fait de manière inconsciente. Cela permet par exemple de voir les détails sur lesquels se pose le point central de votre mire. Look ahead. Ce mode permet de faire tourner la tête du pilote dans la direction vers laquelle le vaisseau se déplace. Ce mode est très utile pour les utilisateurs de joystick et de manette, mais c'est le mode en fait de base pour les utilisateurs de souris clavier. Gimbal Lock. Ce mode bloque vos armes sur monture tourelle, permettant ainsi d'aligner vos armes convergentes et fixes sur la même mire. La souris ne servant dans ce cas qu'à faire les mouvements du vaisseau. Drag to move. Ce mode destiné au clavier-souris est fait pour bloquer la mire au centre de l'écran permettant d'aligner plus facilement sa cible. Il s'active avec CTRL-C. Il peut être pratique pour ceux qui trouvent le jeu un peu trop sensible. Il faut cependant faire attention car il limite beaucoup la manœuvrabilité du vaisseau. C'est un mode qui est très utile. Le SP. Cette modification est censée diminuer l'écart entre les inputs que cherche à faire le pilote et la précision à laquelle le contrôleur enregistre l'intention du pilote. Concrètement, le jeu va calculer les inputs idéaux pour accomplir une action de données et leur attribuer un score. Par exemple, faire un mouvement vers le haut pour s'aligner avec sa cible. Il va ensuite comparer ce score idéal avec le score obtenu par les inputs du pilote et faire une moyenne des deux. Le Target Focus. Ce mode vous permet de suivre plus facilement la cible que vous avez sélectionnée tant que celle-ci se trouve dans l'axe de votre vision. Il est très utile pour les pilotes utilisant un joystick ou une manette rendant plus facile le centrement de la cible dans l'écran et facilitant ainsi l'alignement des tirs. Omas. Le mode Omas, activable avec Shift droit, permet de désolidariser le mouvement des armes et le mouvement du vaisseau. Dans ce mode, la mire bouge, mais pas le vaisseau qui doit être bougé avec des contrôles différents. Comme vous avez pu le voir à la Pax Australia, donc depuis ce week-end, nous avons accès dans le hangar au Redeemer. Donc là, comme on peut le voir, c'était sur la cinématique qui servait d'introduction à la présentation du module FPS. Donc on peut voir comment fonctionnent les réacteurs surtout du du Redeemer. Et donc voilà, il va se poser tranquillement. notre chère Redeemer. Voilà. Et d'abord, je tiens à remercier Shura qui a bien voulu me prêter son compte pour que je puisse faire cette vidéo du Redeemer. Donc le Redeemer, il a une longueur de 37,50 m, une largeur de 19,50 m et une hauteur de 11 m. pour un poids total à vide de 42 tonnes. Et donc là, on peut voir donc ces réacteurs, on peut voir les deux tourelles. Il en a eu une en dessous et une au-dessus. Donc qui sont armées de CF-117 Badger. Et en théorie, là sur le nez, il devrait avoir des Brotswords. Mais là, il a un truc qui ressemblerait à des Neutron Guns. En fait. A priori. Et sinon, comme information intéressante, on voit qu'il a deux TR5. Ce moteur, c'est donc ses moteurs de manœuvre, il en a 12. C'est les TR2. Donc c'est relativement... Comment dire ? Ce sera un vaisseau relativement rapide et maniable. Et donc là, on va commencer par voir l'intérieur avec la soute. Donc la soute qui, comme c'est un vaisseau principalement de transport de troupes, en tout cas pour la version de base, la soute qui est assez grande et puis il a un look vraiment de il a un look vraiment de faucon. Donc là, je referme la soute. A titre de comparaison, le Constellation a 4 TR5 et le Freelancer a 2 TR5 aussi. Donc voilà, là on peut voir ce que ça donne avec les Marines dans la salle. Donc ça, c'est les placards qui serviront sûrement à ranger l'équipement des Marines. Donc voilà, il y a cette porte sûrement dans la petite cage pour loger les armes des Marines. Et ici, en fait, c'est l'accès à la tourelle inférieure. A priori, du Redeemer. Donc, comme je disais tout à l'heure, il a à peu près autant de... Enfin, il a 2 TR5 comme le Freelancer. Donc en fait, il sera sûrement aussi rapide que le Freelancer. mais il a plus de moteur de manœuvre donc il sera sûrement plus maniable. donc ça, c'est les quartiers d'équipage avec les lits. Les lits qui d'ailleurs ne sont pas à l'échelle, enfin moi j'ai trouvé, ils sont un peu petits pour la taille d'un humain standard. on va dire. Voilà, après, donc il y a une cuisine toute équipée avec une plaque à induction, une table pour les repas. Voilà, et là, en fait, il y a une porte avec un accès, c'est sûrement l'accès à la tourelle supérieure. J'ai essayé d'y rentrer mais malheureusement, ça ne marche pas. Donc j'ai essayé de sauter, de m'accrouter en même temps mais malheureusement, on ne pouvait pas y aller. en tout cas, on ne peut pas y aller pour le moment. Donc le Redeemer est un engin de Aegis Dynamics comme j'ai oublié de le préciser. Tout comme l'Avenger, le Gladius et d'autres que j'oublie. Enfin bon. Donc j'ai essayé de rentrer, ça ne marchait toujours pas. Un premier placard qui est la douche. L'accès à la douche forcément. quand on a des Marines qui font du sport, ça pue. Il faut se laver. Des chiottes. Donc il pourrait avoir un équipage jusqu'à de 5 personnes. Plus les Marines, plus les 6 Marines, ça ferait 11 personnes éventuellement. ça fait un peu beaucoup je trouve pour un vaisseau d'une petite taille mais bon d'une petite taille entre guillemets. Sachant que le constellation qui est plus grand n'a qu'un équipage de 4 ou de 5 pour la version Phoenix. je vais m'asseoir dans le cockpit. On peut voir d'ailleurs que les joysticks c'est le modèle X52 de Cytec qui est d'ailleurs aussi mis sur le le Hornet. Voilà pour l'instant je passe en vue extérieure. Mais en fait les canons qu'il a on dirait qu'ils sont plus gros que des Badgers standards. Mais il a vraiment un look très effilé très aérodynamique et un look très particulier même en comparaison des autres vaisseaux de la marque ou produits par RSI directement. Là on voit bien vraiment la forme du faucon quand il replie ses ailes pour faire un piqué par exemple. C'est vraiment un très beau vaisseau. Il n'y a pas à dire. Puis les deux tourelles qui tournent à 360 degrés permettent de couvrir surtout la tourelle du haut je pense couvrir dans une zone assez large donc en cas d'attaque par exemple du vaisseau. C'est un super bijou dommage qu'il soit un petit peu cher pour le moment j'espère qu'en jeu il sera plus abordable. Voilà voilà c'est tout pour aujourd'hui c'est tout pour cette vidéo en tout cas du Redeemer. c'est tout pour ce que j'ai c'est tout pour ce que j'ai comme vous pouvez le voir j'ai eu accès au hangar de ça en fait un vaisseau un peu plus petit qu'un 300i qui fait à titre de comparaison longueur 24 largeur 16 et hauteur 7 et donc comme on peut le voir là il a des armes fixes sur les ailes comme sur le 300i et c'est des CF-07 Badger Repeater on peut voir aussi qu'il a deux types de missiles en dessous il a le réservoir c'est le réservoir qu'on peut voir et aussi sur le nez on peut voir qu'il a une il a une Gatling un peu particulière qui est la même Gatling qu'il y a sur l'Avenger qui a que 3 fûts au lieu de 6 sur celle du Hornet et on voit qu'elle est totalement en tourelle aussi et à mon avis il semblerait qu'elle a un calibre plus gros que les Gatling du Hornet et puis la façon dont ils ont fait l'entrée dans le cockpit elle est vraiment sympa voilà un cockpit assez rustique mais rudimentaire je dirais mais qui convient bien à un appareil militaire donc en ce moment il y a un petit bug au niveau du de la vitre du cockpit aussi car comme on peut voir elle est légèrement sur ABC alors qu'elle devrait être au niveau de l'arceau métallique qu'on peut voir juste au dessus du cockpit et donc vous pouvez regarder son look look très agressif qui rappelle certains des derniers chasseurs russes avec les ailes qui partent dans le sens inverse et avec ses bimoteurs il y a deux moteurs donc qui sont des TR2 donc il y a deux TR2 ça fait l'équivalent d'un TR4 donc ça fera l'équivalent d'un 300i sachant qu'il est plus léger qu'un 300i après il a moins de moteur de manoeuvre que le 300i puisqu'il en a que 8 au lieu de 12 mais il a un bouclier qui est à peu près similaire à celui du 300i qui est similaire aussi à celui de l'Avenger qui par contre lui a un TR5 en moteur il a un seul TR5 mais voilà et sinon donc il a des Bulldog CF-007 et donc la Gatling qui s'appelle la Scorpion GT-25 et on peut voir les missiles il y a deux types de missiles aussi il ressemble aussi presque il a un petit look un peu comme le Raptor le chasseur F-2 Raptor enfin moi c'est ce qui me semblait un peu de l'armée américaine donc voilà et puis je vais vous laisser quelques images du Gleadu s'envol en attendant qu'on l'ait pour le dogfight voilà c'est fini pour cet épisode n'oubliez pas de mettre un petit j'aime sous la vidéo ou de vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a plu à bientôt et c'est parti l'alко l'alkey 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 You got a fire in you.